7 footballeurs qui ont gagné plus de Coupes du Monde Numéro 7. Giovanni Ferrari Giovanni Ferrari, il était un joueur de football international italien, qui évoluait au poste de milieu de terrain, avant d'ensuite devenir entraîneur. Il a remporté huit fois le championnat d'Italie avec trois clubs différents, et est l'un des rares joueurs italiens à avoir remporté trois fois le championnat d'Italie avec trois clubs différents. Il reste célèbre dans l'histoire du football pour avoir également deux fois consécutivement remporté la Coupe du Monde. En 1934 en Italie et en 1938 en France. Il est un joueur très connu. Numéro 6. José Massia Plus connu sous le nom Peup, est un ancien footballeur et entraîneur brésilien. Il a été international avec l'équipe nationale brésilienne de football à 41 reprises. Le cas curieux de Peup, c'est que c'est le seul joueur de l'histoire à avoir remporté deux titres mondiaux sans jouer une seule minute. Il a participé à la Coupe du Monde de football en Suède en 1958. Peup, 20 ans, remplaçant pour l'ensemble du tournoi, a été proclamé sans jouer, champion de la Coupe du Monde avec son équipe. Il a également participé à la Coupe du Monde de football au Chili en 1962, où il vivait le meilleur moment de sa carrière et était un couple parfait avec Pley. Peup était le détenteur incontesté, mais sa blessure avait précédé la Coupe du Monde. Numéro 5. Valdir Pereira Valdir Pereira plus connu sous le nom de Didi, est un footballeur brésilien. Il est l'un des joueurs importants de l'équipe du Brésil qui gagne la Coupe du Monde 1958 et la Coupe du Monde 1962. Il jouait au poste de milieu offensif et était un excellent tireur de coups francs. Il est notamment considéré comme l'inventeur du coup de feuilles mortes, et est considéré comme l'un des meilleurs milieux de terrain de tous les temps de l'équipe brésilienne. Il a d'ailleurs été nommé 19e meilleur joueur du 20 siècle par la Fédération Internationale d'Histoire du Football et Statistique. Numéro 4. Marco Evangelista Marco Evangelista de mort, dit Cafu, est un footballeur international brésilien. Surnommé également Pandolino, Cafu découvre le haut niveau OSA-Tilde Oppo OFC, où il remporte au début des années 1990 de nombreux titres. Sélectionné à 142 reprises en équipe nationale entre 1990 et 2006, record pour le Brésil, il remporte la Coupe du Monde en 1994, puis en 2002, comme capitaine. Son palmarès exceptionnel fait de lui l'un des meilleurs défenseurs latéraux droit de l'histoire de ce sport. Numéro 3. Hildoraldo Bellini Brésilien, et puis il a gagné en 1962. On attribue à Bellini le début de la tradition de soulever le trophée dans les airs du football, symbole de la victoire. Numéro 2. Giuseppe Misa Etait un footballeur international italien, qui évoluait au poste d'attaquant. Ce joueur offensif est considéré régulièrement comme l'un des meilleurs joueurs italiens de tous les temps, double champion du monde avec l'Italie, dont une fois en tant que capitaine, est trois fois champion d'Italie avec l'Inter Milan. Il possède l'un des plus beaux palmarès européens d'avant-guerre. Il est le quatrième meilleur buteur de l'histoire du championnat italien de Serie A, avec 216 buts en 367 matchs. A sa mort en 1979, les équipes de sa ville ont accepté de changer le nom du stade de la ville, pour le stade Giuseppe Misa. Numéro 1. Edson Arendt Edson Arendt Donasimto, dit Pelé, est un footballeur brésilien évoluant au poste d'attaquant et de meneur de jeu du milieu des années 1950 au milieu des années 1970. Il est également acteur, scénariste et producteur. Figure majeure du football et fréquemment présenté comme le meilleur joueur de l'histoire, il est le seul footballeur à avoir été champion du monde à trois reprises, en 1958, 1962 et 1970, avec la sélection brésilienne. Reconnu comme le meilleur joueur historique du club cento du Brésil et de l'équipe brésilienne. Avec cela, il n'y a pas de débat sur qui est le joueur le plus titré de tous les temps. Reconnu comme le meilleur joueur de l'histoire, il n'y a pas de débat sur qui est le joueur de l'histoire, il n'y a pas de débat sur qui est le joueur de l'histoire.